... Ali est très fatigué, le mulet aussi. Ali est tellement paresseux que son nom commence et finit par un baillement. ... Ali ! Oui, ça c'est encore le mulet. Il se plaint parce que comme Ali est très paresseux, en fait, il est un peu lourd. Oui, il n'est pas très content parce qu'il doit porter Ali et puis Ali... Il y a bien entendu aussi les 40 voleurs qui volent, qui tuent, qui pillent et qui puent. ... Applaudissements, grognements, coups de feu en l'air. Coups de pieds, coups de poings et coups de feu en l'air. Vous arrivez pour tout voler, vous semez la terreur. Dans toute la perce, vous faites honneur à la profession. Vous, vous avez bien travaillé, bravo, vous êtes les meilleurs. Youpi, youpi, bravo, bravo, c'est le bal des voleurs. Youpi, youpi, tape dans le dos et coups de feu en l'air. Coups de feu en l'air. Un endroit où ils cachent leur trésor dans la montagne. Pour entrer dans la caverne, il faut dire la formule magique. Césame, ouvre-toi. Et alors Morgiane, elle, elle est vraiment super. Et sans elle, cette histoire, elle aurait bien mal terminé. Allez voilà, ça c'est elle. Alors ça, Morgiane, vous allez voir, c'est très joli. Elle est belle, elle est magnifique. Et puis elle danse bien, regardez. Elle fait des trucs, genre, un peu, genre, comme ça, quoi. Tu vois ? Elle fait, euh... Un petit pas par-ci, là, 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 un petit pas par-là. Non, elle fait des trucs, c'est génial. Des fois, elle fait des trucs comme ça, un peu. On dirait qu'elle les voit, là, tu vois ? Elle est belle. Bon, voilà, je crois que maintenant, vous savez toutes les musiques qui accompagnent les personnages. Je crois qu'on peut commencer cette histoire. Ali Baba, sa servante Morgiane et les quarante voleurs. Je me souviens, il y a très longtemps, dans un village de Perse, pays de mille légendes, d'un soleil radieux qui surprit les habitants encore endormis du village de Chalimar. Là, au centre du village, Kassim, le riche marchand, il se dirige vers le marché. Sur le chemin, il croise Ali Baba, un pauvre bûcheron, encore tout endormi. Il peine à monter sur son mulet. Ali commence sa journée de travail par une sieste. Quelques instants plus tard, alors qu'il avait à peine fermé les yeux, Ali surprend un groupe de cavaliers bizarres. Leurs chevaux sont chargés. Ils ont aussi des mulets qui croulent sur le poids de leurs paquets. Joupi 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 Tartondo et coups de feu en l'air et coups de feu en l'air. Il pénètre dans l'immense caverne. Prudent, il referme derrière lui. « Ah oui, César, ferme-toi ! » Et devant lui, s'étend l'immense fortune des quarante voleurs. « Quelle merveille ! » « Allez, Mabounet ! » « Nous sommes riches ! » « Riches ! » Dans sa caverne, le chef des voleurs est rouge, bleu de colère. « Quelqu'un est entré ici ! » « Quelqu'un d'autre connaît la formule ! » « Quelqu'un d'autre connaît la formule ! » « Est-ce que quelqu'un doit mourir ? » « Je me ferai passer pour un marchand d'huile. » « En voilà une bonne idée ! » « Je conduirai une caravane de 20 mulets. » « Oui, chaque mulet portera deux cruches. » « Et dans chaque cruche se cachera un voleur. » « Oui, 20 cruches fois deux égale... » « Combien ? » « 40 ? » « Non. » « Oui, 47, je crois que c'est ça, non ? » « 20 cruches... » « 20 cruches, qui c'est ? » « Je suis pas du tout une cruche. » « 20 cruches fois deux égale 35 voleurs. » « Mais il en manque cinq ! » « Alors... » « Pourquoi on disait ça ? » « D'accord. » « Alors on a des ânes et des cruches. » « Finalement, c'est le grand théâtre du monde. » « D'accord. » « Donc... » « Je me présenterai devant la maison d'Ali. » « Lui demanderai l'hospitalité. » « Et le moment venu... » « Je vous appellerai... » « Et nous y couillerons, Alibaba. » « Les voleurs, écoutez-moi, j'ai une idée de génie. » « Je me ferai passer pour un marchand d'huile. » « Un marchand d'huile, ça n'attire pas l'attention. » « Je conduirai une caravane de 20 mulets. » « Chacun des mulets portera deux cruches sur le dos. » « Dans chaque cruche, vous vous cacherez. » « 20 cruches fois deux égale 40 voleurs. » « Je me présenterai devant la maison d'Ali Baba. » « Je lui demanderai l'hospitalité. » « Et le moment venu... » « Yaaah ! » « Nous y couillerons, Alibaba. » « Nous y couillerons, Alibaba. » « Alibaba. » Morjian, intrigué par cet étrange marchand, l'entend parler avec les voleurs. Dès que le chef des voleurs retourne dans sa chambre, Morjian fait bouger de l'huile qu'elle verse dans les cruches. Les voleurs, coincés comme des frites, ne peuvent pas s'échapper et meurent ébouillantés. Quand un chef des voleurs arrive pour m'y prévenir... Horreur ! Il constate que tous ses complices sont morts. Le chef des voleurs dit... « Ah ! Je me vengerai ! Je me vengerai ! » « Je me vengerai ! » « Et ce sera... » « Terrahila ! » Quand Alibaba voit le corps des voleurs coincés comme des frites, il embrasse Morjian, il la remercie et ordonne une grande et immense fête en son honneur. Toute la maison résonne de musique et Morjian danse toute la nuit sous les yeux admiratifs d'Ismaël. Cotillon, tambourin, trompette et malédiction. Si je me souviens de toutes ses aventures, c'est que je suis, et oui, moi aussi, un fils d'Ali Baba. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On applaudit bien fort tous les musiciens de la Compagnie du Roi Seignal ! Allez ! Au revoir les enfants ! J'ai pas entendu ! Comment vous dites ? Attends, 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 attends ! Sonнологies !